Générique Salut à tous les amis, ici Fanta et tout seul dans la forêt, plus connu sous le nom de Fanta, et je cherche mon ami le grand, le magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon et je suis nu dans la forêt en train de faire des choses à une otarie. Je la caresse sous le coup, bande de pervers, je n'oserai jamais désacraliser une sacro-sainte otarie ainsi, avec vos esprits remplis de luxure et de stupre chers amis. Oui stupre, le stupre c'est comme la luxure, mais c'est plus collant, voilà. C'est dégueulasse, bonsoir à tous ! Bah si, ça existe le stupre. Ah ouais, c'est quoi ? Bah bien sûr, alors le stupre c'est la luxure, c'est une version de la luxure, mais plus débridée, et plus, comment dire, littéralement plus baveuse, voilà. Ah d'accord. C'est, 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 te votrer dans la luxure et le stupre, c'est littéralement te votrer, bah, dans la bite et la bite quoi, enfin c'est, 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 c'est pour ça donc. Mais c'est, c'est un vrai mot hein, j'invente rien, S-T-U-P-R-E hein, je, je... D'accord, bah écoute, vous, vous le saurez. Instruis-toi avec Bob Lennon hein, d'ailleurs. Ha 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 ha, c'est pas le bon, c'est pas le bon type d'instruction, merde. C'est ça. Mais par cœur, hésitez, ça se trouve, je dis de la merde, je vais regarder sur Wikipédia, excusez-moi, donc stupre. Bah euh, vous allez l'ajouter si ça y est pas hein, et puis vous donnerez la définition du Lennon. Alors stupre, euh, puff 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 puff, la l'orgie latine succédèrent les états des barbares, dignes héritiers de ces romains gorgés de falerne et de sang, épuisés de stupre. Ah d'accord. Ah voilà, c'est ça, et de sombrer dans les vérités. Donc le stupre, c'est débauche avilissante, honteuse ou un érotisme débrité ou la lubricité. Et un synonyme, c'est euh, luxure. Oh putain, attendez, il y avait du cuir, et le cuir c'est important. Non pas parce que tu crois, petit cochon. Non mais voilà, le cuir c'est lié au stupre. Ha 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 ha, le truc qui n'a rien à voir, attendez. Slash, TP, The Fantasio, qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Mais non, bah je suis perdu, qu'est-ce que tu viens ici ? J'allais me TP sur toi. Ah non, bah y'a pas à me TP sur moi, j'étais à 100 mètres sur la côte Est. J'étais de l'autre côté, ça ne sert absolument rien. En tout cas, mon cher Fanta, il faut retrouver la maison. Pour retrouver la maison, vous allez devoir faire le tour de l'île, parce qu'on va pas passer par la cité aztèque. Donc on l'a déjà bien 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 retourné, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, continuons à explorer dans les fourrés. Retourné, désacralisé, tout nu dans les fourrés, tout va bien. La dernière fois, nous avons parlé et nous avons fait la putaclic avec Quaid, t'as vu sur cette magnifique miniature. C'est ça, c'est ça. Désacralisé, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un synonyme de faciale. Tu prends la voix trop sérieuse, il faudrait trop une émission comme ça. Tu sais, l'émission La Vie. La vie, la vie. Il était une fois la vie. Attends, attends, attends. Ah mon dieu, j'ai le méga pulsatron, j'ai le mauvais pack de ressources. Allez, on va virer. Ah d'accord, vire ça, vire ça, c'est pas très grave. D'accord, mais me disais aussi. Le mec, il a un méga pulsatron, il sait pas d'où il sort le truc. Là, là, là. Oh, nous voici retournés dans la vallée aux merveilles. Regarde, montre, montre, montre. La vallée. Donc je disais, il faudrait une émission. Aïe, 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 ma barre de vie. C'était pas dans toi ? Ah si, c'est dans ton bras. Ah, le petit jardin. J'ai pris sept cœurs dans la face. Vas-y, mollo. Et donc disais-je, dans l'absolu, ce serait sympa d'avoir une émission genre Il était une fois la vie. Mais genre, je sais pas, faut pas l'appeler Il était une fois la bite. Il faut chercher autre chose, quoi que ça. Mais ce serait trop marrant. Tu sais, avec les petits dessins, avec le maestro et tout. La petite musique. Tu sais, avec les espèces de... Comment ça s'appelle ? Les messages nerveux. Tu sais, c'est les schtroumpfs qui ont une tête de spermatozoïdes. Tu sais, qui courent dans les messages nerveux pour donner les messages au cerveau, aux muscles, à tout ça, quoi. Ok. On a bien les mobs, je vérifiais qu'on était machin. Attends, attends. D'accord. D'accord. Et en fait, ils ne m'écoutent pas, chers amis. Ah 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 ! Slash difficulty. Voilà. Au cas où, hein. Au cas où. Parce que j'ai l'impression qu'on n'avait pas assez de monstres à affronter, là. Voilà, c'est réglé. Tout va bien. Un grand classique, hein. On fait attention avec les gens du Phantom of War. J'ai perdu Bob ou il boude ? Non, t'es là, t'es là. Je boude pas, je boude pas. Je te laissais faire. Je te laissais faire, mon cher Fantas. C'est juste que tu ne m'écoutais pas auprès... Un vieux couple, un vieux couple. Non, voilà, voilà. Mais si, je t'écoute. Non, mais non, mais tu... Je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Mais attends, mais moi, moi, je le vis bien. Il n'y a aucun souci, voilà. Mais non, mais me boude pas. Quoi ? Tu veux te battre ? J'avais une selle. Non, j'avais une selle. Ah. Je ne bouge pas. Moi aussi, j'ai des selles. Enfin, que j'ai jeté dans un coffre et qu'il l'a récupéré. J'en ai deux. J'en ai deux des selles. J'ai un ce carotte en e-stick, donc si tu veux que je te le prêterai. Moi, je peux me faire aussi un carotte en e-stick. Oh, bah écoute, on va faire une course de cochon, moi, je dis. Ah bah, course de cochon jusqu'à la maison. Par contre, il ne s'arrête plus. Aïe. Il ne freine plus, l'enfoiré. C'est normal. Donne-moi la selle. D'abord. Attends, attends, j'arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai jeté ? Voilà la selle. La matraque anti-abonnés en garde. Vas-y, vas-y. Les citrouilles, on s'en fout. Jette, jette, jette les citrouilles. Voilà, très bien. Il est où, le petit cochon ? Tu as un petit cochon quelque part ? Non, tu as tué ton petit cochon. Ah, là-bas, il y a un petit cochon. Là-bas, il y a un cochon. C'est dommage qu'on ne peut pas grimper sur les lapinous. Ce serait extrêmement risqué. Oui. Parce que si tu montes un lapin, tu as de grandes chances qu'il te monte. Ah, pardon. Les blagues de merde. Non, mais on est là. On est là. Il est samedi matin. Il est beaucoup trop tôt, chers amis. J'ose le dire. J'ose le dire. Et j'ai perdu Fanta. Je te rejoins avec mon petit cochon. Et on va se déplacer comme ça. Et s'il faut trois heures, les amis, il faudra trois heures. On mettra trois heures. On va discuter en attendant. Donc, on n'en a rien à foutre. C'est pour ça. Du coup, on parlait de tout et de rien. Où est-ce que tu es là avec ton cochon ? Très bien. Par ici. On parlait de tout et de rien. C'est pour ça. Et tu parlais d'un truc qui n'a rien à voir. C'est pour ça. Mais tu parlais de... Je ne sais plus pourquoi. À un moment, on a parlé de bibles. Et genre, apportez vos bibles ou je ne sais plus quoi. Et je me suis posé la question, mon cher Fanta. Est-ce qu'il y a des bibles de taille... Non, mais est-ce qu'il y a des bibles de taille différente ? Oui, il y a des bibles de taille différente mon petit Bob. Il y en a des très grandes et il y en a des très petites. Le seul contact que j'ai avec moi, tu sais, c'est les sitcoms américains ou les trucs comme ça. Et autant, tu sais, dans leurs hôtels, il y en a toujours dans les tiroirs. Il y a toujours la petite bible. Mais tu sais, c'est le truc de ultra poche quoi. C'est microscopique et genre ça fait 8000 pages, mais tu ne comprends même pas comment ça marche. Et il y a les biblas, les biblas of doom, tu vois, les bibles black. Ils sont énormes, ils sont géniales. C'est ça. C'est les bibles à la soda, tu sais, ce... On traverse le pont ou pas ? Ouais, on traverse le pont. Ah putain ! Ah putain ! Oh le con ! Oh le con ! Remonte cochon. Est-ce que tu connais Soda ? C'est un... Oui, oui, le prêtre agent secret là. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas un agent secret et les flics, mais oui. C'est pour ça. Comment on appelle ça ? Une BD, voilà. Cette bande dessinée, je ne sais plus par qui elle est faite. Euh... Je ne sais plus par qui elle est faite et ça me perturbe parce que c'est une très 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 bonne bande dessinée, chers amis. Un peu visuellement du style Néo Spirou. C'est-à-dire pas l'ancien Spirou mais le nouveau, tu vois. C'est pour ça. Donc moi j'aime beaucoup le style graphique. Ça fait assez longtemps que ça existe. Ça rend plutôt bien. C'est le pitch en fait d'un gars qui fait semblant d'être prêtre pour ne pas faire donner une crise cardiaque à sa pauvre vieille mère qui est vachement vieille. Alors qu'en fait il est flic quoi. Mais genre c'est un dirty cop of doom quoi. Et c'est pour ça. Et moi j'avais trouvé ça super sympa comme série. Mais du coup voilà, ça avait fait marrer. Et donc du coup tu confirmes, enfin je ne sais pas si tu confirmes, mais le texte qui est dedans c'est le même que dans les grosses versions en fait. Alors en fait ça dépend. Ça dépend. Même il y en a des minuscules mon petit Bob. En fait le principe est que tu as des notes dedans. Ça ferait juste te barrer que ce soit une version abrégée tu sais. Et à ce moment-là G, G descendit de sa C pour dire au mec Hey bro, c'est pas cool bro. Aimez-vous bro. Aimez-vous bro. Les romains c'est de bro bro. Ils m'ont attaché mais bro, ils savent pas ce qu'il faut bro. Fais pas le con. La Bible en quatre pages. Non pas du tout, c'est des notes. En fait c'est des bibles de travail. Il faut savoir que ça a été écrit en hébreu et en grec. Et les mots grec et hébreu ont plusieurs significations. Et donc plus ta Bible est grosse et plus il y a des notes. Donc qui t'explique les diverses traductions possibles et éventuellement les contextes historiques et culturels de l'époque. Voilà. Moi mon cochon refuse d'avancer. Ah c'est bon. C'est parce que t'as pas de couilles. Voilà. Non c'est parce qu'apparemment il a des cures. Mais d'accord, ça change selon les concepts historiques. Voilà. Oh putain ! Non mais en fait c'est pas ça. C'est si tu veux juste lire la Bible comme ça, tu prends une toute petite. Si tu veux avoir des explications plus ou moins avancées. Putain cochon de merde. Si tu veux avoir des explications plus ou moins avancées. Et bah tu prends une grosse Bible mais c'est des bibles de travail quoi. Mais dans ce cas là c'est vraiment tes fans du truc. Il t'en faut plusieurs. Alors voilà. Aujourd'hui on parle. Bah écoute on en parle écoute. Putain il a bouffé. Il a bouffé la carotte. Ouai il a bouffé ta carotte. Il a bouffé la carotte. Alors que moi regarde moi il est bien dressé. Je le fais rentrer dans l'enclos. Très bien. Il y a deux poulets qui sont sortis mais ils seront massacrés. D'ailleurs il y a beaucoup de poulets là Fanta je ne sais pas mais euh... C'était des poulets dissidents. Ah bah putain. Oui. Il y a énormément de poulets sur la plage. Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Allez on va rentrer. Il y en a qui... Tu vois il y en a ils ont le swag. Ils ont des chevaux et nous on a des cochons. On a des cochons. C'est filé voilà. Ferme la porte. C'est bon. Je vais donc jeter les oeufs. En espérant que des poussins en sortent. Voilà. C'est bizarre c'est... Ah c'est des accouchements à la barbare. C'est de l'éclosion quoi. On va avoir besoin de flèches. Les humains... T'imagines les humains seraient nés dans des oeufs. Et pour les faire éclairs il faut les jeter contre un mur. Tu parles d'une première journée quoi. Lol. Ce serait trop violent. Ce serait tellement la violence. Enfin bon. Du coup nous on parle de tout et de rien. Ça n'a rien à voir. La nuit il va pas tarder à tomber d'ailleurs mon petit Bob. Alors ça fait plaisir de retrouver la plage. Moi je pense qu'aujourd'hui on pourrait... Ouah 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 ouah. Viens voir nos serviettes. Remplir un objectif. Attends attends attends. Viens voir nos serviettes. Viens voir le lit. Viens voir ce bordel. Il y a de la dissidence là. Il y a de la dissidence. Il y a de la dissidence de la mort. Il y en a qui nous ont envahis de poulet. Je crois que ouais. Je crois je crois. Bon bah écoute. C'est une très mauvaise blague. Bah c'est pas grave. C'est valide. C'est valide. Moi je trouve ça valide. Je trouve ça parfaitement valide. C'est pas grave. Ça fait beaucoup de nourriture. Massacre les tous. Massacre les tous. Massacre les tous. Les poulet. Ça nous fera de la viande. Ça nous fera de la viande. Comment on peut avoir autant de poulet. Je ne sais pas. Tu crois qu'il y a des spawners à poulet ? Probablement. Ils ont dû se reproduire pendant qu'on était partis. Écoute. Massacre les. C'est une petite blague. En attendant on a suffisamment à manger. Les serviettes ça va. Allons dormir moi je te propose. Eh bah écoute. Oui oui. Dès que j'ai fini de massacrer les 3-4 poulet qui zonnent. Moi je fais le ménage méthodique mon cher Fantin. Oui oui. Fais fait. Les poulet m'ont provoqué. Ils doivent mourir. Oui ils doivent mourir. Alors très bien. On va pouvoir commencer à se lancer dans des enchantements les amis. Est-ce que d'ailleurs tu aurais du cuir ou pas ? Absolument pas. Mais on a plein de vaches donc ça va bien se passer. On a plein de vaches effectivement. On en a pas énormément non plus quoi. Oui bah ouais. Si les poulets donnaient du cuir seulement. Voilà. C'est pas possible. Mais viens m'aider il y a trop de poulet. Ah 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 ah. Non non mais il faut aller dormir. Allons dormir parce qu'on commence. Après. Non on est envahis par les zombies mon petit Bob. Mais bah ça crée les poulet. Bon d'accord j'arrive. J'arrive j'arrive j'arrive. Moi je m'assaque pas les poulets. Les poulets sont mes amis. Oh là 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 là. Le mec c'est un ami des poulets quoi. Mais il y en a trop. Ça ne veut rien dire. C'est pas grave. C'est la gratuite. Bah écoute nous vivons dans un poulailler humain gigantesque. C'est Loft Story. Voilà. On va créer une piscine pour qu'il baisse dedans. Et je voudrais pas spoil mais ça me fait penser à un truc en rapport avec le Fortavo World qui arrivera dans quelques semaines. Dans quelques temps. Il faut le temps que ça se démarre. Je dis rien. Il dit rien. Il dit rien. Massacre les poulets. On dort. Massacre les poulets. Bon allez ça suffit. Et tu dors ? Je dors. J'ai massacré trop de poulets. Voilà ça y est. Ça y est. C'est good. Là il y a un petit squeléton là bas qu'on va aller se faire. Ou un spooky squeléton. Allez vas-y mon gros. Les poulets dans la mer me gênent pas. C'est l'effet. Cool. Il me faut du cuir donc je sais pas si toi t'en as beaucoup ou pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais par contre c'est que j'ai 64 poulets donc il est peut-être temps de faire cuire ça. Ouais voilà on va faire ça. Tac tac. Voilà. Efficacité chers amis. Ça y est bon. Ah cool. Alors du cuir. Maintenant qu'on a enfin pu soigner leur dissidence. Tu crois qu'on pourrait. Alors la lait ça servira à rien. C'est pour les chevaux. On s'en fout. En plus ça fabrique. C'est ça c'est ça. Moi j'ai de quoi me faire un petit peu des bouquins. Combien il faut de livres. C'est des bibliothèques qu'il faut pour la. Oui pour améliorer le niveau de lecture. Oui j'imagine. Ouais ouais ouais. Non je crois que ça va pas suffire pour une table d'enchante. Bon c'est déjà pas mal c'est un bon début. C'est pas grave on est bien. Dans tous les cas. Un objectif. Tu veux parler d'objectif. Meurs poulet. Faire un magnifique. Oui. Faire un magnifique bateau. Un bateau de pêche. Un bateau de pêche. Waaah. 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 Eh oui. Déco aujourd'hui Bob. Déco. Ok 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 ok. Pas de soucis. Très bien très bien. Je. Euh. Je réfléchis. Oh mais je réfléchis psychologiquement mon cher Fantin. Un bateau à voile ou un petit bateau une pagode. Euh. Comme tu préfères. On peut faire les deux. Écoute. Dans un premier temps une pagode puis un bateau à voile. Qu'on aura de la laine et qu'on aura automatisé le. 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 La récupération de. 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 Trav解. Oh bon. Ça c'est bon. Ouep. 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 Je visualise. Euh, on va le faire en. On va le faire du coup en. En cocotier. Comme à bite. Il sort des blagues Bien joué Bien joué Je ne l'ai pas vu dire Ouf un oeuf Jette tes oeufs dans la bouche Est-ce que tu dois aller te chercher du bois J'ai deux stacks de jungle wood Donc je pense qu'on va s'en sortir Bien sûr on ne le fait pas en bûche Quoi que si on le fait en rondin Il va nous falloir du bois Ça va être éventuellement de la laine Oui c'est ça On ne peut pas faire de voile tant qu'on n'a pas de laine On n'a pas du bébel Pour l'instant on fait un bateau primitif Écoute commence Bibiche Ok pas de soucis Il y avait des moutons avant ici J'avais pas ramené des moutons Il y avait une bébel super saiyenne Je me souviens à l'époque Alors écoute Je vais commencer la reproduction des vaches Ok bah écoute Une pagode Allons-y Et comme son nom l'indique C'est pas God C'est nul Putain Excuse moi pardon Je faisais une blague avec Pago Tu sais les jus de fruits super chers Mais vachement bons Putain t'as vu cette vidéo là De Benzai le pauvre Qui se fait incendier par des petits puritains De quoi qu'est-ce qu'il se passe Bah il a fait un live avec Comment il s'appelle Elle s'appelle La Miss Volt Ah d'accord oui Jessie Enfin non c'est pas Jessica Volt Merde Jessie Volt Merde Et en fait si tu veux Ça a assez mal réagi Bon bah après il y a Public Jeune Ça a assez mal réagi Moi je trouvais bien de voir l'humain derrière la star porno Tu vois Bah c'est même pas derrière la star porno Déjà je comprends même pas comment vous faites Non mais les gens Les gens ont Je sais pas Ils ont besoin de catégoriser des gens dans la catégorie pas humain Tu vois genre objet Pour résumer ceux qui n'ont pas suivi l'action Pardon je résume-y Benzai a fait donc un live ou une vidéo je ne sais plus Où il parle gaming Une ancienne ou une actuelle je ne sais plus star du porno Actuelle 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 très bien tout mon respect Avec une actuelle star du porno Et le truc c'est que voilà Ils discutent amicalement quoi Voilà c'est ça Et ça s'est scandalisé Voilà et ça s'est scandalisé Parce que apparemment Bah mon dieu mon dieu Apparemment les stars du porno Sont pas des êtres humains Ils n'ont pas le droit de rire Écrire, chanter, boire, danser Faire des émissions de télé De la chanson Ou tenter de Ah bah par contre ça aurait été dans une émission de collé Il aurait été acclamé Mais bon laisse tomber Oui c'est pour ça Donc je comprends pas Je comprends pas la dissonance intellectuelle Que c'est Parce que en fait Moi j'ai jamais J'ai toujours eu du respect pour ces femmes là Déjà parce qu'elles font un travail formidable Elles font un boulot que personne d'autre veut se taper Ou alors des gens qui veulent pas se taper Ou des gens qui veulent se taper Enfin bref Elles font un boulot que La plupart des gens n'iraient pas faire Ceux qui iraient le faire Ils le feront Tu vois donc y'a pas de mystère C'est pour ça Moi j'ai bien aimé qu'elle expliquait Que bon voilà Qu'ils étaient pas forcés Et que s'ils faisaient C'est qu'ils voulaient bien quoi Encore heureux Enfin c'est pour ça Les gens font trop souvent l'association Entre réseaux de prostitution Scabreux Horribles Ce qui a été le cas Oui bien sûr C'est souvent le cas C'est dans la rue C'est beaucoup de ça Evidemment y'a du Mac Mais dans l'industrie du porno Généralement les filles Elles sont pas forcées les mecs C'est le but C'est le cas pas en France Bah oui Je vous remercie Parce qu'on peut s'imaginer Que dans certains réseaux Slaves et compagnie C'est sûr que si c'est syrien Ou si c'est serbe Bah bah tout de suite C'est vachement moins clean Mais merde Moi je te dirais Qu'avec le système A ça aussi on peut en débattre C'est qu'avec le système De rémunération des vues Et de la publicité sur internet Qui est relativement faible Je me dis Fanta et Bob Ils gagnent plus Qu'une vidéo Qui fait 5000 vues sur YouPorn C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai dans l'absolu Et c'est Je dirais pas que c'est injuste Encore une fois Parce que non Chacun son travail Exactement Chacun son travail Machin c'est tout Mais mettez vous à leur place Chers amis Mettez vous à leur place Sans coup vous êtes là Ouais actrice porno C'est facile Il suffit Tu t'allonges Tu la prends Et tout ça Non t'es ouf C'est comme de dire Qu'un champion olympique C'est facile Le mec se contente De courir vite Est-ce qu'on devrait Débattre de ça En sachant Qu'on a affaire A des gens Qui sont assez puritains Et assez coincés Et bien Puritains ou quoi que ce soit Je veux bien Mais je veux au moins Leur ouvrir l'esprit Et l'idée Sur le fait que Un ce sont des êtres humains Qui travaillent Deux ce sont des êtres humains Qui travaillent dur Genre très dur Pour faire ce qu'ils font Et le faire bien C'est à dire s'entraîner Il faut enfin C'est compliqué Il y a des trucs comme ça Et deux trois Que c'est des mecs Qui je sais pas Ils ont des familles Des rêves Des espoirs Une vie Et puis C'est pas vos chiens Je sais pas C'est que Quels que soient Les choix de vie De la personne Et même si on peut Considérer que la personne C'est égaré Dans son chemin On respecte Et on n'attribue pas Forcément Une étiquette Pute Et puis surtout Benzai Ça part pas D'une mauvaise intention Parce que tu vois Que c'est pas du tout Pervers Sa vidéo C'est simplement C'est respectueux C'est que le gars En fait Il est open Il a la même mentalité Que moi sur le sujet C'est à dire Ce sont des gens Respectables Qui font un boulot Qui font un boulot Qui le font Parce qu'ils ont envie Et qui ont décidé D'aller jusqu'au bout Et c'est Pour moi C'est pas Moins respectable Que footballeur Voilà je le dis Sans pitié Ça dépend de l'image Qu'on a du corps Mais qu'importe Moi ce que j'ai pas Moi j'ai été surpris Alors que je trouvais Que l'émission Est intéressante J'étais surpris de la réaction Mais bon C'est du jamais vu Sur Youtube Et j'apprécie aussi La direction Que prend Benzai Notamment Benzai Live C'est à dire Cette tournure Radio libre Qu'on a perdue Parce que maintenant C'est radioasceptique.com C'est vrai C'est vrai Et moi attends Moi je le dis Pour le coup Je suis pas toujours D'accord avec lui Par exemple Lui il trouve Et l'Irene C'est de la merde Moi j'adore C'est à ce que je veux dire Donc il y a des tas de choses Il y a des tas de choses Qui me séparent Moi et Benzai Même si j'ai énormément De respect pour le bonhomme Mais là Même si 90% du temps Je suis d'accord avec lui Parce qu'il a de bons avis Enfin c'est logique C'est pas mal Mais là pour le coup Je suis avec lui A 100% Faut pas déconner Attends Non mais moi aussi Non non Il faut en tout cas Respecter ce qu'il a voulu faire Et pas le mésinterpréter Par rapport à vos frustrations Par contre je voudrais En parlant en drague de livre Attends attends J'enchaîne juste Ça veut dire quoi Ça veut dire que S'il avait invité un éboueur Dans son émission Vous l'auriez pas respecté le type Enfin les mecs Respectez vous Ouais non mais C'est parce que les gars Ils se masturbent trop C'est débranleur C'est débranleur Non non C'est ceux qui regardent Benzai quoi Ils se masturbent trop Ah oui d'accord Oui bien sûr Bien sûr La faire sortir d'une image L'actrice porno Tu vois est un support Éventuellement à une masturbation Mais tu vois Le fait qu'elle parle Et qu'elle ait un visage Et éventuellement des réactions Peu déranger Tu vois Parce que Ah putain c'est une puce J'en sais rien J'essaye d'interpréter Tu fais l'avocat du diable Je comprends Mais dans l'idée Dans l'idée J'ai pourri réfléchir Non La réponse est non Enfin je ne sais pas C'est pas ne pas être humaniste Ou être humaniste Ou quoi que ça C'est juste être quelqu'un De décent C'est ça Être quelqu'un de décent Humainement C'est faire des choix de vie Que toi tu juges Respectables Mais ne pas juger les autres Sur des choix de vie Que toi tu n'aurais pas jugé Donc parmi Sachez que là On parle d'un sujet Qui est censé En théorie ne pas concerner Les enfants Oui Puisqu'on est sur Fanta Minecraft Tu vois Respecter les gens Qui travaillent En attendant On sait que ça concerne Les enfants Et je ne saurais Trop déconseiller Aux gamins D'aller se risquer Sur la pornographie Et que internet Pour des enfants Qui ne sauraient pas surveiller C'est quand même Comme je disais C'est toxique et nocif C'est toxique C'est des canalisations De merde Qui sont à portée de clic Et si les parents Ne veillent pas sur leur gosse Ils peuvent Vraiment recevoir des images Vraiment très 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 Mauvais C'est vrai En très bon temps C'est aussi toxique Que la télé En un temps Il y a un temps Enfin c'était il y a longtemps Maintenant Mais c'était quand moi J'étais jeune C'était canal plus Dans les années 90 Quand tu avais L'épisode du soir Et qu'il y avait la moitié Des films Qui n'étaient même pas brouillés C'était le placard De papa Que quand il dormait Bah ouais Tu sais On est des gosses On est curieux Et faites attention A la curiosité Parce que ça pourrit le cerveau Sur certains points En tout cas La sexualité Est quelque chose de beau Et qui viendra en son temps Enfin moi C'est le conseil d'amis Que je vous donne C'est une curiosité mal placée Internet c'est très sale Sur certains domaines Il vaut mieux s'en abstenir C'est ça Honnêtement Honnêtement Il faut faire Après on n'a pas La même vision de la vie Non mais bien sûr On n'a pas la même vision Mais c'est uniquement Lorsque tu t'en sens bien Que tu en as envie Et que tu sens Que ça peut bien se passer Ou quoi ça Pas parce que tu te sens forcé Par une pression sociale Ou un truc Ah là 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 Oh mon dieu J'ai 20 ans J'ai rien fait Qu'est-ce que je fais de ma vie En tout cas Faites gaffe Parce que vos gamins regardent Et vous les jeunes Retenez-vous de cliquer Ça peut être assez dangereux C'est chaponais Surtout si c'est chaponais Le faites pas En tout cas voilà Après ça n'empêche pas De respecter Les gens qui font ça Je me souviens d'ailleurs Si je puis me permettre D'un épisode de ça Où Spark Qui m'avait fait beaucoup rire Où ta chef justement Il se posait les mêmes questions Tout ça ou autre Et que c'était trop tôt C'est pour ça Et au final à un moment Ta chef Mais chef chef A quel âge on est prêt Il commence à faire un speech Il n'y a pas vraiment d'âge Petit C'est uniquement Quand tu t'en sens bien Toi de corps Avec la bonne personne Au bon moment Un chat c'est tout Mais ils ferment leur gueule Pendant 5 secondes Ils te regardent Et ils font A 17 ans A 17 ans On est prêt C'est vrai Et ça finit sur ça L'épisode Et j'avais éclaté de rire J'avais éclaté de rire C'est vrai Je trouve que c'était sympa C'est pas que c'est vrai En fait C'est que ça coïncide Ça coïncide avec tout Ce qu'il a dit précédemment C'est à dire qu'à 17 ans Tu commences à développer Une certaine forme d'intelligence Sociale, mentale Et une stabilité Envers toi même Qui te permet justement De faire ce choix De manière un peu consciente Et sans paraître Pour un gogol C'est pour ça Donc dans l'absolu C'est pour ça Que ça me fait marrer C'est parce que C'est ça où Spark Encore une fois Qui balance de la sagesse A la rache Et que pour le coup Ça s'applique C'est marrant C'est marrant Mais du coup voilà Ça se passe d'utilité publique Parfois Qu'est-ce que j'avais envie de dire On parlait de Radio Libre Qui était donc Vous vous avez connu Peut-être Difoul Parce que moi j'ai connu Difoul Et putain Ah Difoul sur Skyrock Ça faisait longtemps Moi j'ai connu sur Fun Radio Alors je peux te dire Ça fait longtemps Comme j'ai connu Cohé sur Fun Radio Avant qu'il se fasse virer Et que c'était rigolo Tu vois Ah mais pourquoi je dis ça Parce qu'en fait C'était pour saluer Pour moi Le roi de la Radio Libre Le résistant Le gars qui a résisté Au fait A s'abstenir De parler vite Ah 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 Salut les jeunes Ah 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 Et qui a résisté Aux standards Finalement De la facilité Au niveau de la Radio Libre C'est Maurice Maurice Radio Libre Si vous avez envie De parler avec quelqu'un Qui est ouvert Surtout Et qui laisse parler Les gens Et les gens différents Maurice Radio Libre Ça existe encore Voilà C'est un résistant C'est un résistant Et probablement pour moi Le référent dans la matière Et c'est vraiment Une source d'inspiration Là je suis pas mal Pour mon bateau Excuse moi Mais continue Maurice Maurice Bah du coup Parce que j'ai automatiquement En fait En pensant à toi Qui est à La Réunion Je pense à l'Île Maurice Donc maintenant le mec Je suis obligé de le voir Comme ça tu vois Avec l'accent Bah il est martiniquais Enfin non Il est français Mais d'origine martiniquaise Et il a une voix Il a une voix Qui fait trembler C'est un petit peu Comme ça Mais voilà Maurice Radio Libre Aussi ça peut lui faire Un petit peu de publicité Le gars je crois Maintenant il vit À la Nouvelle Orléans Il y a des gens Qui se connaissent En émission La plupart c'est des cas sociaux Mais c'est Moi ça m'interpelle Mais Dieu J'aime les accents en tout cas Ne serait-ce que dans les radios libres Les trucs comme ça Ou autre J'aime beaucoup les accents D'ailleurs beaucoup ont été Vous avez été très nombreux De Québécois à réagir Sur un vidéo de Je sais plus Je crois que c'est Mad Max Ou Witcher Où je disais Putain J'avoue qu'un rêve que j'avais C'était un jour De coucher avec une Québécoise Juste pour l'entendre Me dire des saloperies En Québécois Des trucs à la cour Genre Vas-y n'hésite pas Carles Faut-moi un doigt dans le péteux Enfin bref Des trucs comme ça Et j'avais pensé On avait dérivé comme ça On avait discuté avec un pote Et on parlait de tous les accents Ou autres Et ça va être Les accents c'était toujours Très 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 mignon Mais un autre débat Plus important Qu'est-ce que tu considères Sans accent Oula Ah Et c'est de là que je viens Moi avec mes histoires de péteux Et tout ça J'y arrive Sans accent Les Québécois pensent Qu'on a un accent Donc en fait Sans accent C'est quand c'est le même que le tien C'est ça Du coup tout le monde a un accent Bah oui Parce que par exemple L'accent parisien Je pourrais pas te le décrire Parce qu'on l'entend tout le temps A la télé L'accent parisien C'est pratiquement C'est pratiquement Et moi qui fais Sans le vouloir Parfois un accent marseillais Voilà C'est parce que tu bois ça Le truc qui n'a rien à voir Tu sais La vieille accusation Gratuite de Promiscuité Attends Tac tac En tout cas on a parlé encore De plein de sujets Très très houleux Aujourd'hui On prend des risques Des sujets houleux Je vais être sincère Ce ne sont des sujets houleux Que pour ceux que ça gêne Et pour moi je trouve ça intéressant D'en parler Et d'oser en parler Voilà Parce que c'est une qualité humaine Aussi qu'on peut avoir Et qu'on a Mais oui C'est pour ça Ne pas traiter De le dire Elle m'a choqué Quand même Sur certains propos Qu'elle a tenus Parce que Quand tu vois Par exemple Les coulisses de tournage Qu'elle te raconte Oh putain C'est une sacrée vie quand même Moi j'avais un pote J'avais un pote J'avais un pote C'est le genre de gars Au début T'as 16 ans T'es avec lui Tu crois que toute ta vie Tu vas rester dans ta région T'es peinard Et le mec au final A 23 ans Il a visité 12 pays Il a eu des travails Dans 13 Donc c'est Tu sais le mec Il a tout fait Il a tout fait Il voyage C'est un truc de ouf Il voit du monde Mais à l'infini Et du coup Il a dû faire ça Il avait trouvé un petit boulot Enfin un petit boulot Un de ses amis Comme ça qu'il avait rencardé Justement au Québec Et il devait Il devait Il devait Il était en fait comptable Pour des films porno De basse qualité Ah les Gonzo C'est ça Les Gonzo C'est ça Ce que je vous invite A ne pas regarder Parce que c'est toujours Très très bascal Mais bon C'est pas grave Mais dans l'absolu Dans l'absolu Il devait faire Il avait genre On lui dit Bah voilà T'as 6000 dollars Avec 6000 dollars Il faut louer les acteurs Il faut les payer Louer la chambre Acheter le matériel Avec le cosplay Qui va avec Tu vois Et du coup Voilà Et donc il m'a raconté Mais ces anecdotes Des trucs de fou Il se passe des trucs de fou Mais voilà Le truc c'est que Les anecdotes qu'il me raconte Finalement c'est des anecdotes De boulot C'est à dire T'as les mêmes Quand toi t'es comptable Ou quand toi Quand t'es commercial Ou quoi que ça T'as toujours le client Un peu fou fou T'as toujours le même truc Est-ce que j'ai bien mis ? Non j'ai mis trop Non t'as mis trop Attends je vais en charger Je veux dire Une caissière de monoprix A autant d'anecdotes Sinon plus Parce que j'imagine Une caissière de monoprix Tu dois en bouffer Une anecdote Je sais qu'on a beaucoup De jeunes qui nous regardent Mais pour ceux Qui ont un emploi Qui travaillent Osez nous raconter Vos anecdotes de boulot Les anecdotes De journée pourrie Ou alors les anecdotes De trucs qui vous en fait marrer Ou alors les anecdotes De clients ultra zarbe C'est bien mis ça Ou c'est pas bien mis Je sais pas C'est pas bien mis Encore une fois C'est un escalier C'est pas très grave C'est pas très grave Oh là là Il y a un fan là Un peu agressif Peux-tu me défendre Du public en folie Voilà très bien Ouais c'est ça J'arrive plus à monter Putain Nous on les élimine Les fans agressifs Oh non trop pas Hier tu vois J'étais allé faire du bowling Avec des potes Et du coup On est tombé sur un mec Qui tenait le Comment ça s'appelle Le gars qui tenait le bowling Était un fan Enfin le gars Tu lui as pas fait la scène De Daredevil La série où tu lui pètes la tête A base de bowling Non Mais le mec m'a offert un coca Je vais pas le frapper Dans la bouche Dude En plus il était plus jeune Que moi Et trois fois plus baraque T'as rêvé Il était en muscu C'est pour ça C'est pour ça Moi si vous me dites Bonjour dans la rue Je vous pète la gueule Et pète les genoux Ouais direct Fantas c'est un caïd Comme ça il s'en fout Et du coup Dans l'absolu Ça m'a fait bien sourire Et du coup Un truc c'est que J'étais en train de faire un bowling Donc j'étais terriblement mauvais Avec des potes Donc à la fin Je fais un score Je fais genre 67 Un truc naze Tu vois Parce qu'on avait visé à côté On faisait n'importe quoi On était dissident Et du coup On regarde nos scores Avec nos potes Putain Attends toi t'as fait combien Tu fais Ah putain bien joué 79 à 72 À 67 Puis là je vois un score Qui passe 71 Je fais putain La machine a du mal compter 89 112 114 129 178 Je fais mais que se passe-t-il Mais non mais c'est après la partie Tiens 210 240 270 300 Mais c'est quoi Qu'est-ce qu'il se passe là Bah c'est le tenancier Je le vois derrière son bar Il se marre comme un enculé A bidouiller mes scores Il me bidouille des scores De manière complètement illégale J'étais un peu gêné Mais c'est vrai que c'était marrant Ça a pas gêné mes potes Ça les a fait marrer Donc tout allait bien Mais du coup voilà Il m'imprime l'affiche Et je rentre chez moi Je montre ça à ma chérie Elle me regarde Elle fait tu déconnes Moi je fais non Ton homme il a juste fait 300 au bowling Legit Alors qu'en fait c'était de la merde Mais voilà Mais c'était génial Ça tu vois c'est marrant Ça c'était marrant C'est les petites anecdotes de ma vie Ça fait toujours plaisir Et c'est vrai que je Je suis privilégié Voilà La beauté du patriarcat Moi de temps en temps Quand je joue au McDo Je vois il y a des jeunes Ou alors au ciné Ils me voient Ils me regardent Et tu vois Ils osent pas m'approcher En général je les salue Pour que les gars Ils aient le courage Parce qu'après Ils regrettent de pas T'avoir dit bonjour Donc Oui c'est dommage Vu que j'identifie Qu'ils m'ont identifié Je leur dis Allez vas-y N'hésite pas Alors c'est compliqué ça Tu t'identifies Moi j'arrive à voir Que le gars il m'a repère En fait Ah bah oui Evidemment en même temps Le mec on dirait un espion Des années 30 En mode Je me fais pas près C'est à dire le gars Il a l'impair Les lunettes Voilà je lève la main Je le salue Et puis s'il a le courage Après il vient me dire Bonjour On prend un petit selfie S'il a les couilles Ouais c'est pour ça Mais c'est pas Bon après Si je suis avec ma femme C'est simple Je peux pas la gêner non plus Mais bon En général Elle est pas gênée Ouais ouais Bah écoute C'est pour ça Comment on fait les barrières J'ai oublié Putain Hop Moi la moitié du temps Ça la gavasse Elle a la la Ah la la Mais putain Si je te connaissais En vrai Il t'aimerais pas tant que ça C'est ça Non non Elle aime pas quoi C'est ah la la Comment ils osent venir Te dire bonjour Mais mec Enfin mec Mais gonzesse Gonzesse Tout va bien Tout va bien Mais non Elle est gentille Et puis généralement Elle leur fait un sourire Elle leur fait un coup Elle prend la photo C'est pas évident Donc il y a un assist Et puis toi T'es moins discret que moi Je veux dire Les gens Je t'emmerde T'es moins discret Mais ta gueule Je déconne Comment on fait les barrières Putain J'ai oublié Les gens auraient plus tendance A te chasser Qu'ils vont le faire avec moi Ouais voilà C'est pour ça Tu te rappelles la fois Où j'étais allé sur Grenoble Et qu'il y avait Quelqu'un qui avait frappé A ta porte Et qui en Oui Alors ça c'est génial Ça Ça c'est génial Ça c'était C'était gratuit C'était gratuit C'était très gentil De sa part Ouais peut-être un peu trop Ouais ça fait flipper Mais en même temps T'es cool T'es chez toi T'es peinard Tu rentres d'une action Caritative Genre il y a une semaine Tu rentres à pied Parce que c'était à Grenoble Genre et c'était Au parc central Donc tu y étais allé à pied T'as fait ta petite action caritative T'as fait le mur aux escalades C'était à cette époque Pour ceux qui se souviennent du Facebook Ah putain tu fais ce genre de truc T'es un sportif Non mais je l'avais fait Mais c'était pour les enfants C'était pour la mucovisidose Merde Je grimpe même pas 2 mètres quoi J'y arrive pas Voilà c'est pour ça Et donc dans l'absolu Dans l'absolu Bah oui je l'ai fait Et dans l'absolu Y'a d'ailleurs un petit gamin Un petit black Putain le gamin Haut comme 3 pommes Il te fait l'escalade Mais en mode hardcore Mais le gamin putain agile quoi Agile à l'infini J'ai trouvé quelque chose mon petit bobe Ah c'était craqué Et du coup Attends comment on fait les barrières Attends je vais demander Je vais rechercher Et du coup voilà Et donc dans l'absolu Je le fais Et cette fille en fait Sans que je le sache M'avait suivi M'avait suivi jusqu'à chez moi Sauf qu'elle avait pas osé frapper Rien du tout Une semaine après Fanta arrive à la maison Enfin je sais plus Je crois y'avait le TGS Une connerie Enfin un truc comme ça quoi Donc Fanta passe quelques jours A la maison Pour voir Et au moment où il entre Dans l'appart Où on part Je crois qu'on part Je crois qu'on partait Au moment où on partait Ça sonne On fait bah bougez pas On descend Et c'était la même fille Qui était venue me voir En mode J'ai attendu que sa femme parte J'ai attendu qu'il n'y ait plus Personne à la maison Et je tombe sur Fanta En même temps J'étais là waouh 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 Comment j'ai esquivé La yandere quoi Comment j'ai esquivé La yandere Mais enfin bon Crazy sex Ouais ouais Attends attends Crazy sex Is the best sex Le mec sans pitié Mais voilà quoi Je serais tombé sur une yandere Les nantes seraient morts Voilà C'est pour ça C'est quoi une yandere Pour ma culture Alors Yatsundere C'est le terme que tu utilises En japonais Pour les filles Qui t'aiment bien Mais qui le montrent En étant méchante Ou taquine En mode En mode Je t'aime pas vraiment Je t'aime pas vraiment Puis tu sais Elle te donne plein de coups de poing Pour attirer ton attention En fait D'accord Et elle te traite d'abruti Quand tu dis que tu la trouves mignonne Mais elle sourit C'est pour ça Donc voilà Enfin elle rejoint Broise elle Abruti Non non Ça c'est voilà Ça c'est une yandere Une yandere C'est une copine Qui est très très gentille Qui est à ton service Ou qui peut être un peu psychotique C'est tout Mais que si tu la quittes Ou si tu la trompes Elle va assassiner Soit toi Soit la trompeuse Enfin soit la personne Avec qui tu l'as faite Soit elle même Soit tout le monde Enfin clair Voilà quoi C'est C'est la psychopathe Non c'est la copine Qui te fait des grands sourires Comme ça Mais tu lui fais un coup de travers Ton appart il brûle Je t'en connais pas des comme ça T'en connais des comme ça ? Non mais j'en ai connu des comme ça J'en ai connu deux des comme ça Et du coup Les yandere Lorsqu'elles veulent te tirer D'un couple Dans lequel elles jugent L'appartenir indigne Parce qu'elles te veulent Pour elle toute seule Alors que Là c'est ça Sont capables Bah sont capables De te stalker Jusqu'à chez toi Mais je déconne Mais du coup Voilà ça se passait bien C'était marrant Alors attends Fence Minecraft En tout cas je vous dis Moi vous allez être reçus Un coup de cul cul Fusil à pompe Mais putain Mais pourtant je l'ai bien fait J'ai mis les bâtonnets Dans la bonne classe Attends une fois J'ai reçu des trucs de fan Dans la boîte aux lettres Mais moi je fric Je fricote On l'avait Oh putain Moi je sauvegarde Lui il flippe Et moi je sauvegarde Ah non mais moi Tu viens pas dans mon intimité Oui bah bien sûr Ça ne se fait pas C'est tout à fait gratuit Je comprends Mais moi c'est les boîtes aux lettres de fan Donc ça va Les boîtes aux lettres de fan C'est pour ça Autant mes boîtes perso Ils ne les ont pas Donc tout va bien T'as une boîte aux lettres de fan toi ? Bien sûr Bah oui c'est Bob Lennon Ah non mais moi Je te parle Moi aussi Moi je te parle Ah mais t'as vrai Dans ma boîte aux lettres Mais la boîte aux lettres physique Oui boîte aux lettres physique Oh Boite aux lettres physique Sans timbre Ça veut dire que le gars Ou la girl Elle s'est pointée Pour laisser un message Dire ouais Fanta Je t'aime bien Machin et compagnie Directement dans ta boîte aux lettres En bas chez toi Écoute c'est une strat Moi j'aime pas trop C'est une strat J'ai que 5 laines Mon petit Bob Par contre c'est vrai Ça fait flipper Ça peut faire flipper En même temps Voilà c'est pour ça J'avais reçu une lettre Par contre dans ma petite boîte aux lettres Je pense que c'était mon ancien voisin Quand j'habitais à Grenoble Qui avait cafeté Parce qu'il avait Il avait quoi ? Il avait 10 ans 12 ans quoi Donc tu sais voilà Il avait cafeté c'est pour ça J'avais reçu une lettre Dans ma boîte aux lettres D'une petite fille Mais c'était tout mignon C'était tout écrit Genre ça se lisait Qu'elle avait genre Je sais pas moi Genre 12 ans quoi Enfin écriture 6ème quoi En attaché et tout C'était trop mignon Très gentil Qui me disait merci Voilà qu'elle était fan Et qu'elle était très contente Et qu'elle dira mon secret à personne Que j'habite là Enfin ok Tout va bien Donc voilà Elle était officiellement Renommée Robin Mais Robin fille Donc ça fait bad girl Version Alicia Silverstone Ou une version Qui rentre dans sa combinaison Non 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 Version 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 Pépédophile C'est à dire On ne la touche pas Tout va bien Version pas Robin Robin moulant Je regarde si la map A été mise à jour Salutations à nos amis Builder Qui de temps en temps Viennent mettre à jour la map Map à jour Pas à jour Nous allons le savoir Je crois qu'on a fait Un super long épisode A jour J'en sais rien On a tellement parlé de trucs Je sais pas C'était intéressant à voir Vous savez nous On fait les choses Un peu à l'arrache Comme on l'exprime Ouais bah écoutain C'est pour ça Mais je pense Ça leur a plu Enfin je sais pas Après il peut y avoir Rien à foutre Moi je te dirais Que nous ce qui compte C'est que ça nous plaise Et moi ça m'a plu Ça m'a plu Ça m'a plu On a été posé Du coup par contre Mon cher Fanta T'as envie de continuer J'ai fini le bateau J'ai fini le bateau D'ici quelques secondes Je le fais à l'eau Et puis on fait partie Non non mais attends Mon petit Bob C'est pas bon ça Parce qu'il manque la voile Mais non C'est une pagode Ah zéro voile Ah bah oui Il faut ramer dans ça C'est pas gay Pas gay Ah ouais Je suis un peu dingue C'était juste Les inconnus ça C'est valide C'est valide De toute façon Les inconnus Tout ce qu'ils ont fait C'était génial Ah ils ont fait ça A une époque Où c'était autorisé Du coup Ah oui c'est vrai Que les blagues racistes Maintenant c'est plus possible Ah bah attends Non mais arrête Valjean T'es qu'un pétain Ça ça passe plus Ah oui non aussi pédé C'est pas possible Bon ça oui Il faut pas C'est con C'est con Bah c'est con Ça reste rigolo C'est pour ça que Ça sera difficile De remplacer des inconnus Ou des coluches C'est vrai Parce qu'ils ont Ils avaient une liberté De ton De ton Et puis on peut pas On peut pas les reprocher De pas être humanistes C'est marrant d'ailleurs Une génération On vit une génération Où finalement tout est possible Tout est réalisable Je veux dire que ça soit Tu vois le mariage pour tous Que ça soit Même la liberté de parole T'as l'impression Même tous les humoristes Qui sont de plus On en parlait de vulgarité La dernière fois Et le contraste finalement Entre une genre de vulgarité Ou une méchanceté généralisée Mais une incapacité De dire des trucs grossiers Ou je sais pas Il y a une Je trouve qu'il y a une dichotomie Est-ce que ça s'appelle comme ça ? Oui oui c'est ça Il y a un paradoxe On aurait pu dire ça Un paradoxe Un paradoxe Tout à fait Entre ce qu'on peut dire Entre une génération Où on accepte tout Entre ce qu'on peut faire Et ce qu'on peut dire On peut tout faire Mais on ne peut rien dire Alors qu'il y a une époque C'est vrai On pouvait tout dire Et rien faire C'est ça Incroyable C'est un paradoxe Mais dans l'idée Voilà Et puis c'est beaucoup Bob à l'époque C'était quand même vachement raciste Et puis Coluche Quand il faisait des blagues Sur les arabes Et mec Tu vas pas me dire C'était pas le mec Tu vas pas me dire Les belges Non mais attends Oui les belges J'ai bouffé aussi Tu vas pas me dire Déjà il tapait sur tout le monde De manière égale Il n'y avait pas de respect Ensuite Tu vas pas me dire Que le mec Il n'était pas humaniste Il a fait les restos du coeur Dude Ah ouais mais les belges Ils s'en souviennent encore C'est à dire restos du coeur Ou pas Ils ont quand même encore Vite de lui taper sur la gueule J'entends Mais je veux dire mec C'est pour ça Coluche Et t'es un salaud Et ils t'auraient regardé Ils l'auraient fait C'est exact Exactement Farfêtement Et pour ça Et pour ça Ça me fait marre Mais bon c'est du grand n'importe quoi Dans tous les cas Alors attends Je peux encore améliorer Avec eux Voilà Regarde hop Comme ça Comme ça Et là on est bien Je laisse le petit pont ou pas Je crois que Je crois qu'on est bon Mon cher Fanta Honnêtement Il Ah je sais ce qui manque Non mais en même temps Sur les côtés Les barrières Tu m'excuses Mais on dirait que ça va couler Non mais je sais ce qui manque Je sais ce qui manque Oui t'as son de traison T'as son de traison Je sais ce qui manque Je sais ce qui manque C'est pas que ça va couler Mon cher Fanta Parce que tu sais Il faut bien que l'eau Elle s'évacue C'est pour ça que tu mets Des trucs sur les bords Et le bois flotte Par défaut Il va pas couler Par défaut Tu comprends Il y a de l'air dans la cale Enfin c'est comme ça Que ça marche C'est logique Il faudrait que ce soit percé Et que l'eau rentre Et que ce soit un bordel Mais du coup J'en sais rien On demandera à nos amis marins Je suis sûr Et là comme ça c'est pas mieux C'est pour ça Il y a un petit truc au milieu là Comment on fait des trapes Euh ouais Comment on fait des trapes Trapecade Comment on fait des trapes Des trapes Des trapes Mon cher Fanta Comment on fait des trapes Mais j'en sais rien Démerde toi Un plume Un plume Putain Oh la vache C'est la misère On va y arriver On va y arriver Là c'est mieux Trape Trape d'or Est un bloc ajouté Dans la version bêta 1.6 Eh bah putain Ah voilà c'est ça D'accord c'est juste des blocs C'est une porte mais allongée Je suis débile Je suis débile Tout va bien Alors chers amis Il n'y a pas de mystère Chers amis on 500 000 abonnés Tu te rends compte Tu ne sais pas faire Ah là là Désabonnez Eh écoute Désabonnez-vous Désabonnez-vous Tout va bien On le vit très bien On le vit très bien Ah oui Je sais pas Allez regarder des cosplays De Jessica N.I.G. Ou quelque chose Me faites pas chier Je ne connais pas Putain Elle ne leur donne pas des références Les pauvres gars Ah bah non Ça va c'est une référence soft C'est une référence sort Merde Du coup Comment je fais Avec ça Voilà Allez voir les grands classiques De Clara Morgan Faites quelque chose Mais arrête Le fanta qui s'indigne A une vitesse C'est bonheur C'est bon quoi C'est parce que Voilà Il a reconnu Il a reconnu Il a reconnu Tapez sexe sur Google Et arrête C'est vrai que tu gagnes Un temps fou C'est vrai que tu gagnes Un temps fou Je me demande Si c'est pas le truc Le plus cherché Sur internet Non Si sans doute Sans doute Mais je pense que les gens Sont un peu plus spécifiques Que juste sexe Tu veux dire Qu'ils disent cul Ah bah non Ils mettent les fétiches Direct Hein ? Ah non toi t'es sale Non 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 Toi t'es sale T'es sale Mais tu veux pas l'admettre C'est encore plus sale C'est le haut C'est le haut Attends Une seconde J'ai presque fini le bateau Il est presque parfait Je suis fier de moi Merde Ça par contre C'est pas parfait du tout C'est bien Rimporte quoi N'importe quoi Casse 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 Voilà Aïe aïe Ah ça picote Voilà Pourquoi je m'en prends C'est gratuit C'est parce que je parle De porno sur internet Putain c'est comme de parler De charité dans un hôpital Quoi s'il te plaît Respecte moi Il n'y a pas de charité Dans les hôpitaux Ouais il n'y a pas de charité Dans les hôpitaux Non Non il n'y a pas de charité T'es sérieux Bah attends tu crois quoi Les hôpitaux Ils sont plus tenus Par l'un des bonnes soeurs Maintenant C'est des mecs Qui vont bosser 15h par jour C'est pas pour rien Je sais bien Je sais bien Je sais bien Mais c'est dans l'idée quoi Et puis ils sont pas obligés De te recevoir si t'es blessé Enfin je sais pas Une connerie quoi Ah oui non mais Non Je veux dire Des gens qui aiment ce qu'ils font Ils aiment leur salaire A la fin du mois Je pense que Oui bah bien sûr Mais je respecte ça C'est juste que Attends C'est pas parce que t'es charitable Que tu veux pas vivre Enfin faut pas déconner Tu t'es jamais T'as été en salle d'opération Moi je connaissais des gens Qui étaient Comment on dit Qui étaient On va peut-être Le couper en deux cet épisode C'est chaud Non 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 On va terminer avec ça C'était J'avais des amis Qui bossaient En salle de chirurgie Avec les médecins Mais c'était la boucherie Oui bah bien sûr C'est la boucherie Quand les gens dorent C'est n'importe quoi Voilà Surtout quand les gens bon Ah Pardon Allez c'est sur La mort de l'humour Que nous allons quitter Cette magnifique série Qu'on vous donne rendez-vous Dans le prochain épisode Ou peut-être qu'on sera plus inspiré En attendant On a fait un magnifique bateau Euh ouais Ouais je l'ai presque fini Est-ce que tu veux bien m'accorder Encore genre 5 secondes Moi je me suis promené J'ai vu le Love Park là-bas J'ai ramassé Quelques trucs par-ci Quelques trucs par-là J'ai fait mes récoltes J'ai récupéré de la laine Qui ne servira pas J'ai donné mon avis Sur les vidéos de Benza Et sur la radio libre Enfin voilà C'était valide Globalement On apprécie Benzu On te fait de gros bisous Au passage Oui Pas de respect Hop alors Tac 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 Attends Qui est parti Qui est parti S'exhimer Dans un autre pays À cause des impôts C'est bien connu De quoi ? Non je parle mal Il s'est barré en Finlande À cause des impôts Ah bah oui évidemment Bien sûr Bien sûr Il allait retrouver L'esprit de Gérard Depardieu Merde Mais putain J'ai fait trouver le truc Voilà ça y est Regarde ça y est Il est pas fier Il est pas fier un peu ce bateau Ouais il est génial Est-ce que t'as de la laine du coup ? Oui 5 Tu veux que jamais tout J'avais dit que t'avais de la laine Et ben écoute Est-ce que je peux avoir un poteau Parce que tant qu'à faire Tant qu'à faire Ah t'as vu tu voulais Toi aussi tu voulais Non mais on est dedans jusqu'au bout quoi Non je voulais pas mettre des voiles Je voulais mettre un drapeau Un fanillon Vas-y J'en ai que 5 hein Tu vas pas aller loin Bah écoute d'accord Ah non je sais Je sais je sais mon cher Fanta Je sais je sais Je sais je sais je sais Regarde ça C'est du génie C'est du génie Sinon il y a du lapi Il y a des blocs dans la somme Mais non regarde ça Tac 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 Donc tu peux monter par la trappe Si tu la surlèves Voilà Et là 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 Regarde Tac Ah Tac Oh Excellent Excellent Il faut que je le fasse tomber Parce qu'il faut le mettre en dessous Sur le bloc en dessous Tac Voilà comme ça Pour que ça trempe un peu dans la flotte Quoique non ça fait pas sens Non c'est pas bien On fait pas ça mais d'accord C'était mieux C'était mieux Mais par contre on en met que d'un côté Non mais je vais en mettre de l'autre aussi Tac Comme ça tu vois Mais t'en as combien à l'infini Non j'en ai 5 Mais j'en ai déjà pour mes 2 dans la flotte J'en ai juste à l'arrière J'en ai juste à l'arrière Et regarde Et là c'est la touche finale C'est la touche finale Ca fait 5 fois que je dis ça Il va falloir que j'arrête Mais c'est la touche finale Touche finale du Lennon La touche finale du Lennon La touche ment finale La touche ment finale Non mais qu'est-ce que tu me fais dire Il me fais dire des choses Il me fais dire des choses Chers amis Euh La touche finale d'un Lennon Non attends Tac Et tac Et voilà Regarde déjà c'est classe Et enfin Allez poing A l'avant du bateau Tac Oh Ah merde Oui Oui Je récupère Voilà attend A l'avant du bateau Tac Voilà ça y est Ah génial Voilà Et là c'est classe Et là C'est classe Voilà un vrai bateau Et bah fonctionnel en plus Il manque plus qu'un four Un peu de vivres Un coffre Et puis on est valide Elle rigole mais ça se cale Ça se cale Et bah très bien monsieur Lennon Voilà C'était mon bateau Chers amis Le bateau fait à la pisse Le bateau de l'amour Un bateau de design Qui m'a été Euh Proposé Par quelqu'un Je les remercie en tout cas Merci infiniment Toujours de me proposer des designs Avant-gardistes Avant-gardistes Et 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 formidable Je vous fais de gros 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 bisous Vous faites de gros 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 bisous les amis On vous retrouve dans le prochain épisode de Cruzoé Voilà Il est classe en plus On reconnait le devant du derrière Enfin Oui Non c'est stylé Je suis fier de moi C'est très très bien Euh Aussi on va On n'a pas oublié On avait oublié The Quest Et il y en a qui nous ont demandé Là d'autres gens sur Facebook Et The Quest Alors pourquoi il n'y a pas la suite Et on a oublié On a oublié Dès qu'on peut On tourne la fin C'est juste que On n'avait pas fini Avant que je parte en vacances Et du coup on a oublié En attendant C'est très 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 bientôt Donc si vous ne connaissez pas The Quest Vous pouvez aller regarder Super map génial machin et tout Et la fin très très bientôt Bisous Bob Pouce vert Pas de soucis Bisous Merci infiniment Et à la prochaine Allez zou Bise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz